bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel la ravelle où on va à votre demande générale et bien découvrir un nouveau design pattern avec la ravelle aujourd'hui on va se créer un form builder donc ça va être une classe qui va générer du html pour des formulaires avec des inputs et on va donc en profiter pour découvrir le composite pattern le composite pattern écoutez on va faire par la pratique je vais vous expliquer rapidement ce qu'il retourne et on va coder je vais faire une version relativement simple du composite pattern tout comme je fais nos versions relativement simple de tous les dix ans que l'on voit parce que je ne complexifie pas volontairement les choses juste pour vous transmettre la logique et un petit peu de mon savoir donc ce qu'on va faire ici sachez qu'on peut évidemment le complexifier forcément est ce que vous allez voir dans un projet réel un projet d'un monde du monde réel ce sera forcément beaucoup plus compliqué mais l'important c'est de vous transmettre ce design pattern là et pour ce faire il faut comprendre une chose c'est que le composite pattern eh bien il s'intéresse aux logiques qui ressemblent à une arborescence comme un arbre c'est à dire si vous avez c'est le cas d'un formulaire vous avez un nœud forme voyez ensuite vous avez potentiellement des fils 7 est encore à l'intérieur des enfants qui sont des inputs il faut juste comprendre un truc c'est que quand vous avez un composant qui est un parent qui a des enfants donc par définition c'est un composite c'est important pour le nommage que je vais utiliser et si vous êtes par exemple l'input donc en fin de branche vous êtes une feuille une leaf voilà donc forcément par définition la leaf n'a pas d'enfant la feuille sur une branche d'arbre ben là il n'y a rien après quoi voilà donc là dans notre cas les livres ce seront les inputs et tout ce qui est forme fit 7 et vous pouvez le complexifier votre guise évidemment eh bien ce seront les composites alors on va démarrer de suite on va se créer dans app un directory donc contracte ce qui contiendra notre interface évidemment on va se créer une interface pour pouvoir fédérer autour toutes nos classes alors je vais l'appeler component parce que pour moi c'est composants html formulaire input etc component interface component contracte pour rester cohérent component contracte ici donc qui est mon interface et qui va ici alors la question c'est qu'est ce qu'on va faire qu'est ce qu'on veut attendre de chacun de nos composants on veut attendre qu'il puisse faire un rendu html donc une publique fonctionne render et je ne m'avance pas trop si je dis que on peut retourner une string à chaque fois parce que on veut juste retourner effectivement une chaîne de caractères et on va voir comment ensuite je vais me créer un nouveau directory un nouveau folder dans app que que je vais nommer on va l'appeler form builder et à l'intérieur on va y stocker nos classes d'accord qui seront donc le fort mais les input et on va se créer ici eu un nouveau directeur également qui s'appelle abstracte qui va contenir toutes les classes abstraites on en aura une seule et je vais l'appeler abstracte vous je vais l'appeler tout simplement composite component voilà alors le composite component qu'est ce que c'est c'est je vais ici appuyer sur ok c'est les parents ce sont ceux qui vont étendre de cette classe donc ils auront des enfants déjà on sait qu'on veut avoir ce comportement là puisque forcément un parent va devoir rendre du html le formulaire rendre un forme etc donc on va devoir implémenter component contracte ok donc on laissera le soin à nos enfants donc qui étendront de composite component de implémenter leur propre render ensuite on va avoir forcément à la construction on va pas mettre de construction va plutôt mettra plutôt la construction dans nos classes formes et c'est parce qu'ils auront des bas des types des noms des on va dire des propriétés différentes on va plutôt avoir en revanche des enfants donc ici je vais avoir un children à ce niveau là voilà et je vais avoir également une public fonction pour ajouter un children et je sais que chaque children que je vais appeler ici child ce sera une classe qui va implémenter de component contract voilà évidemment le code est assez simple vous faites un this children et je vais prendre mon child et le mettre dans mon tableau ok donc ça c'est relativement simple mais ça veut tout dire notre formulaire par exemple notre parent devra implémenter composite component il aura donc de ce fait la logique pour les enfants et il devra implémenter sa propre fonction render donc jusque là on est bon maintenant je vais me créer ce formulaire donc je vais me créer une classe que je vais appeler forme et je vais étendre de composite component voilà donc je suis obligé ici d'implémenter render vous l'avez compris alors le formulaire je vais le faire ici un mon constructeur on va avoir besoin d'un titre qu'on va afficher dans un achat voilà ce sera ça pour notre formulaire et on va faire ici un public on peut même le mettre mettre à tout henry donnie parce que finalement on ne modifiera pas les choses ça sera une string et on va l'appeler title voilà alors notre render va finalement c'est assez simple on va avoir notre html on va ouvrir la balise forme d'accord on va ouvrir la balise h1 et je vais concaténer this title pour l'afficher encore une fois je fais quelque chose de très très simple je ferme un balise h1 et ensuite je vais rendre quoi je vais rendre mes enfants donc je sais que j'ai des enfants au travers de mon composite component ici donc évidemment ces enfants je les aurais ajouté au préalable je vais donc boucler sur mes enfants faisant un for each this children as child et ensuite je vais ici ajouter dans mon html le child et comme je sais que mon child implémente le composite le component interface ici mon contrat le component contract pardon je sais que voilà tous mes composants ont une façon d'être rendu et si on peut s'imaginer l'input qu'on va créer juste après et ensuite on va pas oublier de fermer ici la balise forme et on retourne l'html voilà pour cette fonction render pour notre formulaire on va s'occuper directement de l'input je vais me créer une nouvelle classe alors n'oublie pas l'input c'est la fin de ma branche il n'y a plus rien dans un input il n'y a pas un enfant dans un input pas dans mon cas et on va donc se créer une classe input et elle va pas étendre forcément de composites component puisqu'elle n'est pas un parent mais elle va implémenter component contract puisque c'est le comportement attendu parfait et si on va se rajouter une construction voilà un constructeur et on va avoir un public ridon lee on va en avoir deux on va avoir le type forcément savoir si c'est du texte de l'e-mail un password et on va voir le name donc ici ça sera on va mettre un string type et on va avoir un public ridon lee string name tout simplement ensuite pour rendre ici bien un input qu'est ce qu'on va faire on va prendre notre html on va ouvrir l'input on va on va essayer de tout faire ça dans des doubles quotes voilà on va fermer notre on va le faire comme ça et si on va me passer notre name et on va faire un 6 name et on va passer juste avant notre type comme ceci et on va faire this type et ça devrait être ok et en fait on n'a pas besoin finalement deux variables on va rendre ça directement ok donc maintenant ce qu'on peut faire c'est tout simplement déjà utiliser notre composite pattern pour créer notre formulaire alors on va se rendre au niveau de notre forme contrôleur donc j'avais créé un forme contrôleur qui renvoie juste ici vous voyez une feuille html on va se créer notre formulaire donc déjà on va faire une nouvelle un new form une nouvelle instance ici de forme je vais lui passer mon super formulaire comme titre d'accord ça c'est mon forme donc c'est parti je l'enregistre dans une fonction dans une variable forme je vais également me créer de nouveaux inputs donc une poutre 1 on fait un new input alors le type en premier si je me souviens bien donc il sera un type texte et ici ça sera un name tout simplement et on va se faire un input 2 ici ça sera un email et là ça sera sobrement email on va ajouter ses enfants à mon formulaire en faisant un adchild donc on va ajouter le adchild input 1 alors après on aurait pu se faire un adchild run qui dans lequel on passait un arrêt on aurait bouclé dessus mais je vais évidemment au plus simple et là enfin adchild input 2 enfin je vais récupérer mon vrai formulaire et on va faire un forme render et je vais passer ce forme là via allez compact ça va créer ma variable directement et elle sera disponible dans ma vue et on n'oublie pas ici de ne pas interpréter le html forcément plutôt d'interpréter le html et de faire sauter la sécurité si je réactualise on a mon super formulaire si je vais inspecter on a bien un type texte name name et un type email name email on est bon alors évidemment ce l'avantage de d'un design pattern structurel comme celui là c'est de pouvoir créer une plus grande structure à partir de nos classes comme on vient de le faire mais de garder la flexibilité exemple on me dit maintenant tout ça c'est bien joli mais j'ai envie de rajouter un fil de 7 pour englo mais mais une poutre resteront des feuilles ça restera toujours le dernier enfant mais maintenant lui d'avoir parent feuille on va avoir grand-parent qui est le formulaire parent fil de 7 et à l'intérieur on aura nos inputs puis après on aurait pu faire autrement on aurait pu également rajouter des inputs hors du fil de 7 que ce soit quand même des enfants directement du formulaire comme là je les fais on va faire ça vous allez voir c'est très simple on va copier coller notre classe forme on va l'appeler fil de 7 ok forcément c'est un composite c'est un parent donc il a des enfants on le laisse comme ça on va juste pour la nomenclature l'appeler plutôt legend et pour le rendu on va faire un fil de 7 legend ici on va fermer les dientes on appelle notre légende à la construction on va prendre les enfants qui pour le coup seront les inputs et on va juste les rendre et fermer n'ont pas non plus le fort mais le fils est ici field 7 et on relâche tml ce qui automatiquement quand je vais appeler mon formulaire ici va faire le render de ses enfants qu'il est un ou plusieurs fils est ou peu importe ça va faire ça va appeler la méthode render de mon fils 7 qui lui même va rendre ses propres enfants via sa méthode render on voyait un petit peu le le dessin en arborescence qui se qui se dépeint ici ce qu'on va faire c'est après avoir créé nos inputs c'est très bien on va se créer ici un fils est en faisant un nouveau new fils est je vais l'appeler ici l'inscription au hasard est ici je vais plutôt donner donc mon à child à mon fils 7 je donne mes une poutre à mon fils 7 et ensuite j'oublie pas de donner également à mon forme faisant un child le fils 7 pour que tout soit évidemment bouclé je fais mon rendu si je réactualise et bien vous voyez que ça fonctionne on a un rendu un rendu parfait et on a bien réussi ce qu'on voulait faire voilà donc comment est ce qu'on peut faire pour utiliser alors dans le cadre de php ou de la ravelle en tout cas un design pattern structurel comme le composite pattern alors à utiliser uniquement évidemment dans le cas où on a cette arborescence là sous forme d'arbre n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je révise avec vous un autre design pattern avec la ravelle je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez vous dans la prochaine vidéo